C'est dans ce grand bâtiment près de la Roche-sur-Yon qu'APA s'est associé à Proxynov pour proposer des formations dédiées à la robotique et plus particulièrement aux robots collaboratifs. Ici, sur cette plateforme de 600 mètres carrés dédiée à la robotique industrielle, plusieurs robots permettent d'appréhender les différentes technologies. Mais qu'est-ce qu'un robot collaboratif ? Un robot collaboratif, c'est une technologie plutôt récente qui permet justement de mettre le robot au plus près des opérateurs pour interagir avec eux, avec des applications bien définies. Par contre, il y a des règles de sécurité adéquates, mais le robot, on dit qu'il est collaboratif parce qu'il collabore avec l'opérateur qui peut directement interagir avec nous. Mais ils sont dans le même espace et donc sans enceinte sécurisée autour d'eux. En s'alliant avec Proxynov, une association regroupant 160 entreprises adhérentes, comprenant notamment des intégrateurs ou des fabricants de robots, le groupe APAV propose à des stagiaires venus de toute la France et de différents métiers une formation complète. Ce partenariat fonctionne depuis 2014. On travaille main dans la main sur la partie formation avec les entreprises et aussi beaucoup sur la partie accompagnement des entreprises dans leurs projets de robotisation. Donc les gens de l'APAV nous donnent de très bons conseils pour la partie sécurité. La formation dure quatre jours. En conjuguant théorie et pratique afin d'appréhender au mieux les risques liés à ces robots, elle permet aux stagiaires d'être opérationnels en intégration d'applications collaboratives robotisées. C'est une formation de qualité parce qu'on a justement un bon compromis entre théorie et pratique. Là aujourd'hui justement on peut voir sur la plateforme qui est juste derrière moi, tous les aspects sécurité qu'on a vu en théorie, donc calcul de vitesse, calcul de trajectoire. Donc on peut mettre vraiment ça en pratique et c'est vraiment très enrichissant. On est rentré dans le détail pour se rendre compte finalement que la problématique de la cobotique c'est la sécurité. Une des grosses problématiques puisqu'on a une cohabitation de l'homme avec la machine. Donc moi ça m'a permis de me rendre compte que finalement les limitations ne sont pas tellement techniques, mais plus sur l'appréhension des risques auxquels l'opérateur sera soumis. Réglementation, sécurité, analyse de risque, c'est une formation innovante qui permet une mise en situation concrète avec différents moyens robotisés. C'est pas partout qu'on peut avoir à disposition comme ça plusieurs types de robots, plusieurs technologies de robots collaboratifs, de pouvoir les comparer, de pouvoir les mettre en œuvre et de pouvoir voir les différences au niveau sécurité et les applications, si différentes applications possibles avec les robots. APAV a pris le virage du numérique. Le groupe dispose d'une équipe de 35 collaborateurs dans toute la France capables d'analyser les risques et de vérifier la conformité des applications collaboratives robotisées.